Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir réaliser le secret de la map Citadel des Morts de Call of Duty Black Ops 6 Zombie. Alors première chose que vous aurez besoin, c'est des 4 épées élémentaires. Donc si vous ne savez pas comment les avoir, il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous l'explique. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite, la première étape du secret, c'est tout simplement d'aller parler au vieil homme qui se trouve derrière l'atout réanimation rapide dans le donjon. Donc vous interagissez avec cette porte et vous allez voir qu'il y aura un vieil homme qui va vous parler. Ensuite, avec vos épées élémentaires, vous allez devoir commencer des incantations. Donc je vais commencer par l'épée de feu. Avec cette épée, vous allez devoir allumer 3 bûches de bois. Ces bûchers, vous allez les trouver à l'entrée du château. Il y en a un qui se trouve au-dessus de l'atout Soda élémentaire. Il y en a un autre qui se trouve au-dessus de la porte principale. Et il y en a un troisième qui se trouve au-dessus de l'atout Cola énergisant. Donc rechargement rapide. Ce que vous allez devoir faire pour les allumer, c'est tout simplement utiliser l'attaque spéciale de votre épée. Quand vous aurez allumé les 3 bûchers, il y aura un zombie élite qui s'appelle Doppelgast qui va apparaître. Quand vous allez le tuer, vous allez pouvoir récupérer le premier objet de rituel. Ensuite, cet objet, vous allez devoir le placer dans le cercle qui est dans la cour, juste en bas des remparts. Donc à l'entrée du château à l'extérieur. Quand vous aurez placé l'objet à l'intérieur du cercle, vous allez devoir tuer des zombies jusqu'à temps que le rituel soit complètement alimenté. À ce moment-là, quand vous aurez tué assez de zombies, il y aura un coffre qui apparaîtra. Et pour ouvrir ce coffre, vous aurez juste à taper dessus avec l'épée de feu. Donc là, ça vous donnera un parchemin et quand vous allez vous en équiper, vous allez l'avoir en tant qu'équipement tactique. Ce qui vous permettra de mettre des coups de poing aux zombies avec l'élément de feu en question. Maintenant qu'on a fini l'incantation de feu, on va faire l'incantation de la foudre. Donc pour réaliser cette incantation, il va falloir que vous vous rendez aux écuries juste à côté de Daikiri. À cet emplacement-là, en haut de la porte, il y aura un fer à cheval que vous allez devoir tirer dessus pour pouvoir le récupérer. Quand vous l'aurez récupéré, vous allez devoir vous rendre au rempart devant l'entrée du château et vous placer devant le gros canon pour pouvoir rentrer dans ce canon. Ensuite, ça va vous propulser au spawn et là, vous allez devoir retrouver le fer à cheval. Donc principalement, vous allez pouvoir le trouver du côté droite du spawn, donc dans le petit village. Ensuite, retournez au spawn et vous allez voir que sur la gauche, il y aura une rune par terre où vous allez devoir justement déposer l'objet du rituel qui est le fer à cheval. Donc là, comme tout à l'heure, vous allez devoir tuer des zombies pour alimenter le rituel. Et quand vous l'aurez alimenté, il y aura un coffre qui s'ouvrira. Et pareil, pour ouvrir le coffre, il faudra utiliser l'épée en question. Ensuite, pour la troisième incantation, on va utiliser l'épée de lumière. Alors avec cette épée, vous allez devoir vous rendre dans le grand hall. À cet emplacement, au-dessus du nouvel atout, vous allez voir qu'il y a une pierre rouge. Vous allez devoir tirer sur cette pierre rouge. Ensuite, ça va envoyer un rayon. Et ce rayon, vous allez devoir le faire ricocher sur toutes les pierres qui sont aux alentours. Donc si maintenant, vous voulez envoyer le rayon à droite, vous vous placez à gauche et vous tirez sur la pierre pour qu'elle se déplace vers la droite. Si vous voulez qu'elle se déplace vers la gauche, vous vous placez de l'autre côté et vous tirez sur la pierre. Ensuite, quand vous aurez réussi à relier toutes les pierres, il faudra diriger une dernière fois le rayon sur la table qui se trouve au laboratoire d'alchimie. Quand vous aurez fait cette étape, vous allez pouvoir récupérer le troisième objet de rituel. Cet objet de rituel, vous allez devoir l'amener sur la rune qui se trouve dans le grand hall. Et vous allez devoir, comme d'habitude, faire des éliminations pour faire apparaître le coffre. Ensuite, la quatrième incantation, elle se passe avec l'épée des ténèbres. Avec cette épée, vous allez devoir vous rendre aux oubliettes, donc juste derrière le pack à punch. A cet emplacement-là, vous avez une bouche d'égout que vous allez devoir utiliser. Et au bout de ce raccourci, vous allez voir qu'il y aura un corbeau sur une petite pierre. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement réussir à lui tirer dessus. Quand vous aurez réussi, vous allez voir que le corbeau va s'envoler. Donc quand vous arrivez au spawn, vous regardez en l'air et là, vous allez tirer justement sur ce corbeau. A ce moment-là, le corbeau va vous laisser tomber une patte qui est le quatrième objet du rituel. Donc maintenant, vous allez devoir vous rendre dans les souterrains et plus précisément à la crypte. Dans cette crypte, vous aurez une rune au sol où vous allez devoir placer justement cet objet de rituel. Et comme d'habitude, vous allez devoir l'alimenter en tuant des zombies aux alentours et pouvoir faire apparaître le coffre. Quand vous aurez réalisé ces quatre incantations, il y aura un mur que vous allez devoir casser avec l'atout cora cora cru. Ce mur se trouve dans la crypte, justement où vous avez réalisé la rune de l'épée des ténèbres. Donc juste à côté, vous avez un mur et là, vous allez devoir détruire ce mur. Ensuite, derrière ce mur, vous aurez plein de petits symboles. Ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de vous rendre dans la taverne. Dans cette taverne, il y aura six fioles avec des chiffres romains et des symboles. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'interagir avec les six fioles pour voir les six symboles. Ensuite, vous allez devoir mémoriser les symboles. Donc ce que je vous conseille, c'est de noter le symbole numéro 1. Ça ressemble par exemple à une antenne. Ensuite, le symbole numéro 2, ça ressemble à un rond barré. Ensuite, le symbole numéro 3, ça ressemble à une horloge, etc. Quand vous avez tout noté, vous retournez dans la crypte, justement là où vous avez tous les symboles et que vous avez détruit le mur. À ce moment-là, vous allez devoir tirer sur les symboles dans l'ordre que vous les avez notés grâce aux fioles. Alors faites attention parce que plus vous allez avancer dans les symboles, plus le changement des symboles vont être très rapide sur le mur. Donc quand vous aurez réussi à tirer sur tous les symboles dans le bon ordre, là vous aurez terminé cette étape et ça va vous ouvrir un petit mur juste à côté avec un livre. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est justement trouver des fragments de pages de ce livre. Alors ces fragments de pages, vous allez les trouver principalement dans le salon. Donc il y a plusieurs emplacements, ça spawn un peu aléatoirement, mais dans le gameplay, je vous montre justement où j'ai trouvé mes quatre emplacements. Donc si vous n'avez pas les mêmes emplacements que moi, c'est pas grave, vous devez juste bien fouiller les environs du salon. Tout autour du salon, même dans les couloirs qui entourent le salon, il va falloir bien regarder dans tous les recoins. Mais logiquement, ça ne devrait pas être trop compliqué parce que c'est une feuille avec une lumière rouge. Donc logiquement, vous devriez les trouver assez facilement. Alors pour vous aider, je vous ai ping aussi quatre autres emplacements que j'ai vus dans la vidéo de Nohaji. Donc au cas où, si vous n'avez pas les quatre mêmes emplacements que moi, vous avez peut-être les quatre mêmes emplacements que Nohaji. Alors ensuite, quand vous avez récupéré ces quatre fragments de pages, vous allez devoir retourner près du bouquin qui se trouve dans la crypte et les placer. Ensuite, vous allez voir que les symboles vont se placer dans un certain ordre. L'ordre est très important parce que c'est l'ordre que vous allez devoir activer des pièges et tuer des zombies à l'intérieur de ces pièges. Donc sur le bouquin, vous allez devoir lire les symboles de haut en bas et de gauche à droite. Donc le premier symbole, c'est en haut à gauche. Ensuite, le deuxième, c'est en bas à gauche. Ensuite, le troisième, en haut à droite. Et pour finir, le quatrième, c'est en bas à droite. Quand vous avez bien différencié ces symboles, vous allez devoir vous rendre près des pièges qui se trouvent un peu partout dans la map. Donc c'est un peu aléatoire. Je ne vais pas vous citer l'emplacement de tous les pièges, mais vous avez juste à chercher dans la map les symboles correspondants à la page qui sont très voyants et qui sont placés au sol. À ce moment-là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'activer le premier symbole, tuer des zombies à l'intérieur de ce piège jusqu'à temps d'alimenter la totalité du piège. Quand ce sera bon, le piège va s'éteindre et les symboles vont s'éteindre aussi sur le bouquin. Quand vous aurez alimenté les quatre pièges dans l'ordre du bouquin, là, vous aurez terminé cette étape. Ensuite, pour la prochaine étape, vous allez devoir vous rendre dans les escaliers de la crypte. Sur un des murs à cet emplacement-là, vous aurez les quatre symboles des quatre épées élémentaires. Il va falloir bien retenir l'ordre des quatre symboles. Ce que je vous conseille, c'est de le noter quelque part. Donc moi, l'ordre, c'est le dragon, ensuite le lion, le cerf et le corbeau. Quand vous avez cet ordre, vous allez devoir vous rendre dans le grand hall et de vous équiper de l'épée élémentaire adéquat en partant du premier jusqu'au quatrième. Donc moi, je me suis équipé de l'épée dragon. Ensuite, j'ai été chercher le parchemin de l'incantation de feu et j'ai été utiliser l'incantation de feu devant le chevalier en question. Donc là, très important, quand vous faites le coup de poing de feu, il va falloir faire l'animation avec votre épée de feu devant le chevalier pour justement valider l'étape. Donc pour activer l'animation, sur manette, vous faites deux fois flèche de gauche et sur PC, je ne sais pas c'est quoi la touche, mais c'est sûrement une touche émote. Donc ensuite, quand vous aurez fait l'incantation de feu plus l'animation avec votre épée, vous allez voir que le chevalier va vous saluer et vous aurez validé la première étape. Ensuite, vous allez devoir faire ça avec les quatre autres chevaliers pour terminer cette étape. Donc vous utilisez les épées dans l'ordre qu'ils ont été affichés sur le mur. Vous prenez à chaque fois le parchemin avec l'incantation adéquat et vous faites un salut devant chaque chevalier. Quand vous les aurez fait tous les quatre dans le bon ordre, là vous aurez une orbe mystique qui va apparaître. Cette orbe mystique, vous allez devoir la récupérer et la placer à quatre emplacements bien précis. Mais pour cette étape, vous allez devoir réaliser un défi élémentaire. Donc l'orbe que vous allez placer dans le grand hall, comme je vous le montre dans le gameplay, ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser l'épée de lumière pour frapper les boules vertes qui apparaîtront et ensuite suivre la petite lueur jusqu'à l'orbe mystique. Logiquement, vous répétez cette étape trois, quatre fois et vous allez voir que le défi élémentaire sera terminé. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer l'orbe mystique et passer au deuxième rituel. Donc pour le deuxième défi élémentaire, vous allez devoir vous équiper de l'épée de feu. Ensuite, vous vous rendez devant l'entrée du château, dans la cour, comme vous le voyez dans le gameplay. Là, il y aura un petit mécanisme où vous allez pouvoir placer justement l'orbe mystique. Donc vous placez l'orbe et vous commencez le défi. À ce moment-là, vous allez devoir faire des éliminations avec des effets de feu. Donc pour réaliser ce défi élémentaire, vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez l'attaque spéciale de votre épée, soit vous utilisez tout simplement les coups basiques de votre épée de feu. Ou alors vous pouvez aussi utiliser les parchemins d'incantation de feu. Ou voire même vous mettez un mousse de munition Napalm sur votre arme et vous faites des éliminations avec votre mousse de munition. Dans tous les cas, vous allez devoir faire des éliminations avec l'élément demandé. Alors très important, il faut savoir que si vous vous éloignez trop loin de l'orbe mystique, le défi élémentaire se réinitialisera. Donc vous allez devoir le réactiver pour réessayer. Ensuite, quand vous aurez fait assez d'éliminations, là vous allez pouvoir récupérer l'orbe mystique. La prochaine étape, elle se passe au spawn. Donc à gauche du spawn, vous allez pouvoir placer l'orbe mystique. Et là c'est pareil, vous allez devoir faire des éliminations avec soit le mousse de munition Câble HS, l'épée de foudre ou alors les incantations de foudre. Quand vous aurez fait assez d'éliminations, vous allez pouvoir récupérer l'orbe mystique. Et la quatrième et dernière incantation, elle se passera dans la crypte. Là vous allez faire exactement la même chose. Vous allez placer l'orbe mystique et vous allez faire des éliminations avec l'élément ténèbre. Quand vous aurez réussi à faire assez d'éliminations, là vous allez pouvoir récupérer l'orbe mystique. Et vous arriverez à la dernière étape juste avant le boss. Donc cette étape est très simple, vous retournez aux escaliers de la crypte, vous mettez l'orbe mystique là où il y avait les 4 symboles. Ça va vous ouvrir un mur et ensuite vous allez pouvoir récupérer la clé du gardien. Quand vous avez cette clé, je vous conseille de vous préparer un maximum parce que vous allez passer au combat de boss. Donc quand vous êtes full stuff, là vous vous rendez au spawn, vous mettez la clé du gardien devant la statue du gardien justement. Et ensuite si vous êtes plusieurs joueurs, il faudra tous accepter le combat de boss. Quand vous aurez accepté le combat de boss, là vous aurez une petite animation où vous allez voir que la statue va prendre vie et va vous frapper. A ce moment là, vous allez téléporter dans une salle et le combat de boss va commencer. Alors pour ce combat de boss, il n'y a pas vraiment d'étape à suivre. Vous avez juste à focus un maximum le boss et à focus un maximum ses points faibles quand ils apparaîtront. Et bien entendu par la même occasion, vous allez devoir survivre aux zombies. Alors ce que je peux vous conseiller si vous avez le nouvel atout, c'est de tuer justement les zombies pour pouvoir récupérer des plaques d'armure en illimité. Et par la même occasion, faire un maximum de points pour pouvoir acheter des munitions. Donc voilà, en soit vous allez devoir focus le boss, faire attention aux attaques du boss. Donc essayez d'anticiper ces attaques. Au début ça va être un peu compliqué. Mais quand vous allez connaître les attaques du boss, vous allez pouvoir les esquiver. Et quand vous aurez réussi à l'éliminer, là vous aurez terminé le secret.